Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui on va apprendre à ranger ses dépôts GitLab. Donc petite précision, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui visitent la chaîne et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je ferai sur GitLab et d'autres sujets notamment. Donc vous pourrez retrouver cette présentation dans la description de l'épisode, vous pouvez réutiliser cette présentation aussi si vous le voulez. Donc on a tous horreur du bordel et au bout d'un moment quand on travaille avec GitLab ou avec Git ou avec Gitum, et bien ça peut vite devenir le bordel, donc c'est pareil pour nos dépôts GitLab, il faut apprendre à les ranger. Alors pourquoi on doit le faire ? Donc si vous ne vous retrouvez pas dans vos propres dépôts, c'est déjà que vous avez un problème que vous n'arrivez pas à naviguer, donc il y a déjà un problème d'organisation. C'est le cas notamment si vous êtes sur de gros projets qui soient open source ou internes, avec plusieurs dépôts. Si vos visiteurs visitent votre projet open source libre, et bien ils ont besoin de s'y retrouver parce que sinon ils ne feront pas l'effort de s'intéresser à votre projet, et ils passeront à un autre projet. Surtout si vous avez des projets, des sous-projets. Donc il faut savoir bien organiser son dépôt et son code. Donc GitLab il vient à notre aide, et notamment avec trois ressources. Pour ça, on a à disposition les groupes et les sous-groupes, qui est en fait un ensemble d'utilisateurs et de projets. On a les utilisateurs, avec leurs droits, et les projets, qui sont en fait les dépôts. Les groupes, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est en fait un ensemble logique dans lequel vous pouvez ronger vos utilisateurs et vos dépôts, ou vos projets. Donc vous pouvez créer jusqu'à 20 niveaux de sous-groupes dans GitLab, donc autant dire que vous avez largement de quoi faire. Vous pouvez gérer les accès de vos dépôts facilement, parce qu'en fait les sous-groupes héritent de la configuration des groupes parents. Donc il suffit que vous ayez bien configuré votre groupe parent, et puis tous les sous-groupes que vous allez créer, ils vont hériter de ces configurations. Vous pouvez ajouter des utilisateurs à un groupe, directement de haut niveau, et en fait il pourra voir et accéder à l'ensemble des sous-groupes. Vous pouvez aussi mentionner toute une équipe, avec l'arrobase, le nom du groupe, dans les merge requests et les issues. Donc par exemple, si vous créez un groupe avec les membres de votre entreprise, vous pouvez créer des sous-groupes pour chacune de vos équipes. Imaginons que vous ayez une équipe de support, une équipe de dev, une équipe d'ops, mais ça peut aller plus loin, parce que GitLab, comme il peut gérer des projets, il peut gérer les projets de votre entreprise, ça on le verra dans d'autres vidéos. Mais vous pouvez par exemple créer le groupe marketing, le groupe métier, etc. Donc ça va très très loin. Les utilisateurs. Donc les utilisateurs, ils ont des rôles et des permissions, et il y a cinq types d'utilisateurs dans GitLab. Vous avez le rôle guest, le rôle reporter, le rôle développeur, le rôle mainteneur, et le rôle owner. Et on va voir en détail, un petit peu plus en détail, leurs permissions. Alors en sachant que les permissions sont vraiment très détaillées sur la documentation de GitLab, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais voyez, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez aller dans le détail, vous avez le lien dans la présentation. Globalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les utilisateurs ? Donc l'utilisateur guest, il a accès en lecture à votre organisation et à vos dépôts. Il peut télécharger les artefacts de l'intégration continue. Il peut créer des issues. Donc ça c'est bien, notamment quand on est dans des projets privés, on crée des utilisateurs guest. Le développeur, il peut créer et supprimer des branches non protégées. Il peut pousser sur ces branches non protégées, et il peut même faire un push force sur les branches non protégées, et il peut gérer les merge requests, en créer, en les supprimer, les approuver, etc. Le mainteneur, il peut lui pousser sur les branches protégées. Il peut gérer la protection des branches au niveau du dépôt, et il peut évidemment éditer le projet. Donc le propriétaire, il peut transférer la propriété du projet, effacer le projet, ou désactiver la notification email au niveau global du projet. Donc les projets. Alors les projets, ils peuvent avoir plusieurs types de visibilité. Ils peuvent être publics. Donc dans ce cas-là, tout le monde le voit, y compris les gens qui sont à l'extérieur de l'instance, qui ne sont pas connectés. Ils peuvent être internes. Là, il faut être connecté et identifié sur l'instance GitLab pour voir le projet. Donc ça, c'est bien si vous avez une instance personnelle de GitLab, et dans ce cas-là, vous pouvez mettre des projets internes à votre entreprise. Et sinon, ils peuvent être privés. Donc private sur GitLab. C'est spécifique à des groupes et à des utilisateurs identifiés et nommés dans les projets. Donc ces projets, c'est ce qui va... Et c'est ce qui va héberger vos dépôts Git. Et c'est là où vous allez pouvoir les configurer. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis les liens vers la documentation GitLab qui m'a permis de préparer cette vidéo. Et on va passer tout de suite à une petite démonstration. Donc ici, on arrive sur les projets sur GitLab. Donc pour l'instant, je n'ai qu'un seul projet. Il n'y a pas de groupe. Je n'ai absolument rien puisque dans mes groupes, ici, on voit que je n'ai aucun groupe. Donc voilà. Donc pour créer des groupes, puisqu'on va commencer par créer des groupes, il y a deux choses. On peut soit le faire en cliquant ici sur le petit plus et ajouter un nouveau groupe. Ou on peut aller dans la page des groupes et créer un nouveau groupe. Donc je vais créer un groupe pour mon entreprise. Et donc mon entreprise s'appelle mon entreprise. Et donc on peut choisir un avatar pour son entreprise, ajouter un petit groupe description. Et puis on peut décider de la visibilité de l'entreprise. Soit elle est privée et dans ce cas-là, seuls les membres qu'on aura identifiés peuvent se connecter. Soit elle est publique. D'ailleurs, c'est ce que je vais choisir. Et mon entreprise sera publique et tout le monde pourra voir l'entreprise. Donc une fois qu'on a créé notre groupe, on peut créer directement des projets sous l'entreprise où on peut continuer à créer des sous-groupes. Donc moi je vais créer un sous-groupe. Donc pour créer un sous-groupe, ici, dans le plus, on peut créer soit un nouveau projet dans ce groupe, soit créer un sous-groupe. Ou alors, ici, dans la petite flèche, on peut aussi créer un sous-groupe. Donc je vais créer un sous-groupe et je vais créer un sous-groupe pour une application en particulière. Voilà. Donc là, cette application, je veux qu'elle soit privée. Je veux que les sous-groupes de cette application soient privés. et donc là, je n'ai plus qu'à créer le groupe. Voilà. On va créer un groupe. On va revenir au niveau de l'entreprise. On va aussi créer un groupe, un sous-groupe pour les développeurs. qui est privé aussi. Et on va créer un sous-groupe pour les ops. Qui est privé aussi. Voilà. Donc ici, dans mon entreprise, on voit mon groupe, mon application, mon groupe dev, mon groupe ops. Donc si on veut créer des dépôts qui soient visibles uniquement par les ops, on les met ici. Si on veut, on les met directement sous ops. Là, on peut créer les dépôts pour les ops, les administrateurs système, les gestionnaires de base de données. Ici, on peut créer des dépôts spécifiques pour les développeurs. Et ici, on peut créer les dépôts spécifiques à l'application. Je vais créer un dernier, un dernier sous-groupe pour le support, par exemple. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier dépôt pour notre application. et on va créer le dépôt front. Donc, c'est pareil ici, on peut créer un projet directement avec le plus ou directement ici. Donc, on va créer un projet pour le front. carrément l'appeler front. Et là, on décide de le mettre en privé. On peut l'initialiser avec un readme si on veut. On peut mettre la description du projet. On peut créer depuis un template. On peut importer un projet comme je vous l'avais fait monter dans la précédente vidéo. Mais on va juste créer notre projet directement. Voilà. Et puis, on va créer un autre projet pour le bac. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais vous montrer comment on va gérer les permissions, notamment sur le front et sur le bac. Donc, on va aller dans les permissions de mon application. Donc, vous voyez ici dans membres, il y a... Bon, il y a mon utilisateur et c'est tout. Et donc, je vais ajouter en l'occurrence le support. Je vais inviter un groupe et donc, on avait dit que c'était le support. Je vais lui donner un accès et donc, je vais lui donner l'accès Guest. On peut lui donner aussi une date d'expiration. Donc, ça, c'est ce que je fais notamment quand on accueille des stagiaires au sein de l'Hydra. L'expiration, c'est la fin de leur contrat et du coup, à la fin de leur contrat, automatiquement, Google les enlèvera du groupe. On n'aura pas à y penser. Mais là, je vais ajouter le support pour qu'ils puissent justement voir tous les projets qui sont à l'intérieur d'applications et les membres du support pourront agir, créer des issues et ce genre de choses mais ne pourront pas faire autre chose. Donc, voilà, je l'invite. Et donc, on voit bien que le support a le niveau Guest. Donc, on a dit que notre bac, donc, a priori, le support pourra voir le bac et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du projet lui-même, dans les settings du projet lui-même, je vais ajouter les membres de l'équipe bac, ah, on n'est pas l'équipe bac, on va mettre les développeurs et on va mettre les ops, voilà. Les ops, on va les mettre en reporter et les devs en développeurs. On va mettre même les devs en mainteneurs. Voilà. On peut faire pareil, évidemment, sur front. Donc là, front, on va aller dans les settings et c'est là, pareil, où on décide de quel membre on peut ajouter. Là, on décide de mettre que le dev en mainteneur. Donc, évidemment, on peut inviter carrément un utilisateur. Donc, si j'invite mon autre utilisateur en reporter, on peut inviter des utilisateurs et là, on verra les membres ou les groupes. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a mis nos applications, on les a rangées dans le groupe, le sous-groupe mon application et on a utilisé les autres groupes qu'on avait créés qui sont ici support, ops et dev. On pourrait en créer tout un tas d'autres. Donc là, on voit le nombre de dépôts, le nombre de projets plutôt. Et là, dans l'entreprise, on voit tous les groupes. Et ici, on peut voir tous les projets. Donc, évidemment, avant de vous lancer dans la création des groupes et des utilisateurs, il va falloir un peu organiser vos dépôts et la manière dont vous travaillez. Donc, il faut vous poser cinq minutes et puis réfléchir à quel groupe je vais créer, quel utilisateur je vais mettre dedans. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais ici, en fait, quand on a créé les groupes, c'est dans les membres où on va ajouter, évidemment, les utilisateurs. Et puis, on peut donner à chaque utilisateur un niveau d'accès particulier. Il n'y a aucun problème. Donc, le groupe, il peut même à l'intérieur du groupe avoir plusieurs rôles en fonction en fonction de ce que vous avez défini dans le projet avec les accès des groupes, ce sera surchargé ou non. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de vous poser et d'aller regarder un petit peu quel groupe je vais créer, quel utilisateur je vais affecter à quel groupe et quel groupe je vais mettre sur mes applications. parce que là, c'est un petit exemple, mais on pourrait très bien imaginer dans mon application avoir des microservices, donc un projet par microservice avec des droits différents et tout un tas d'autres choses et puis surtout, une entreprise, elle peut être très grande et avoir beaucoup de projets et d'équipes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous rangerez bien vos prochains projets GitLab et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à lui mettre un petit pouce et puis je vous dis à bientôt.